Bienvenue dans ce Get With You With Me, morning edition, air care, skin care, make-up, et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une grande surprise pour vous. Alors si cette vidéo vous intéresse, et bien c'est parti. Ah j'aime trop, j'aime trop tourner ce style de vidéo. Aujourd'hui c'était wash day, donc j'ai bien lavé mes cheveux, bien évidemment avec quoi ? Les produits Airburst. Je vous ai déjà parlé de cette marque plusieurs fois et avant même d'être en collaboration avec eux, j'ai été une cliente fidèle depuis des années. Là j'ai incorporé une petite nouveauté que je ne connaissais pas de chez Airburst dans ma routine air care, qui est le exfoliating scalp scrub. Assez compliqué à prononcer, c'est un gommage exfoliant pour le cuir chevelu qui favorise un environnement optimal du cuir chevelu pour assurer une croissance saine des cheveux. C'est hyper important vraiment d'exfolier son cuir chevelu, un peu comme le visage. Et celui-là il est vraiment génial, il a une odeur de noix de coco et d'ananas. Et ce que j'aime bien, c'est que vous voyez cet applicateur. Oh merde, bon bah du coup, je vais vous montrer la texture. Mais vous voyez, on peut bien l'appliquer à la racine grâce à son applicateur. Je vais vous montrer sa texture, vous voyez, il a des grains pour bien gommer le cuir chevelu. Vraiment, il n'est pas du tout douloureux, il se rince parfaitement. Il a une odeur incroyable. On peut l'utiliser sur cheveux secs ou mouillés. Ça fait un petit moment déjà que je l'utilise et moi qui ai beaucoup de démangeaisons au cuir chevelu, c'est vrai que ça s'est quand même pas mal estampé. Donc pour l'instant c'est validé, je vais continuer encore à le tester. Mais pour l'instant vraiment, j'ai rien à dire. Donc moi j'ai fait ça sur cheveux mouillés juste avant d'utiliser mon shampoing, toujours le même. Le shampoing de la gamme cheveux secs et abîmés à la figue et à la vanille que j'ai bien évidemment accompagné du conditionneur, de l'après-shampoing de la même gamme. Vraiment ces deux ensemble, ils ont joué un rôle considérable dans la récupération de mes cheveux. Ils sont vachement plus denses, ils ont plus de volume, ils sont plus sains, beaucoup moins abîmés, hydratés et bien nourris. Avec une odeur encore une fois, je le redirai jamais assez, mais cette odeur là de vanille et de figue, c'est vraiment un pur bonheur. Même la sensorialité, elle est top de ces produits. Je vous renvoie vraiment sur ma vidéo dédiée sur Airburst, c'est vraiment ma gamme préférée. Et bien évidemment pour terminer en beauté, j'ai fait une petite pause du masque Airburst, le Long & Usly Air Mask. Qui est juste incroyable en soins, vraiment je le fais une fois par semaine. Tu le sens, tu le sens vraiment qu'il fait du bien à tes cheveux, qu'il fait du bien à tes pointes, qu'il fait du bien vraiment à tes longueurs. Ce masque là, vraiment, faut l'avoir. Tu pourras pas savoir tant que tu l'auras pas testé. Ce masque, c'est vraiment une merveille. Je l'ai laissé poser 10 minutes le temps de me nettoyer le visage, me brosser les dents et tout ça. Et une fois le tout rincé, bien évidemment, je sèche mes cheveux avec une serviette en microfibre. Je vous le conseille vraiment, vraiment, séchez pas vos cheveux avec des serviettes lambda, des serviettes de bain lambda comme ça là. C'est vraiment une horreur, une catastrophe pour vos cheveux. Donc privilégiez vraiment les serviettes en microfibre. C'est un tout petit geste, mais je vous promets qu'il fait grave la différence. D'ailleurs, il fait chaud en octobre ou on est reparti en août là ? Eh bien c'est parti, on va se préparer, mais avant ça... Est-ce que je fais mes cheveux avant ou est-ce que je fais mes cheveux après ? Ah non merde, putain, faut que je prenne mes vitamines. J'allais oublier. Parce que oui, je continue. Même après 3 mois de coeur, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo sur Airburst, je suis reparti. Je suis reparti pour 3 mois encore. Donc je vous ferai un update 6 mois après les produits Airburst. Cette fois-ci, je suis passée aux gélules. Franchement, j'aime bien légumise, mais moi je suis grave à l'ancienne. Et les gélules, ça ne me dérange pas. Donc du coup, je vais en prendre 2 par jour le matin. Moi à l'époque, quand j'ai commencé les cures Airburst, quand j'étais cliente lambda, c'était avec ces gélules-là. Incroyable. Vraiment, si vous n'avez pas de problème à avaler les gélules, prenez les formes à gélules. Vraiment, quand vous commencez une cure de complément alimentaire, 3 mois s'il vous plaît, 3 mois minimum. Sinon, vous ne verrez pas vraiment les résultats et le potentiel du produit. Moi, je vous ai dit, déjà au bout de 3 mois, vous verrez par vous-même, je vous remets juste un avant-après. Si tu veux que je te le dise de plus. Je ne vous ai même pas parlé des cils, parce que là, je vais me préparer. Du coup, je ne vais pas appliquer mon sérum pour les cils que j'ai l'habitude de m'appliquer le soir. Mais ça là. En seulement 3 mois, il m'en reste encore. Ce produit est magique. Je vous promets que ce produit est réellement magique. Mais restez bien, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous ne serez pas déçus. Bon, maintenant que j'ai pris mes petites vitamines, je vais m'appliquer des petits patches. Je me suis appliqué mon sérum de jour, la vitamine C. Oh, merde. Là, maintenant, je vais m'appliquer des patches à la vitamine C sous les yeux. Jamais de quel côté il faut les mettre. Une fois, j'avais oublié d'enlever le film protecteur. Je me disais, mais putain, il gratte, c'est épais. Il est rêche. Vraiment, pour en revenir vite fait sur le sérum pour les cils, parce que vous êtes beaucoup, beaucoup à m'avoir fait la remarque. Genre, tes cils, ils ont poussé de ouf et tout. Vraiment, c'est un délire. Je le conseille à tout le monde. Niveau rapport qualité-prix, niveau contenance-prix, il est imbattable. Et les résultats, ils sont là. Moi, franchement, cobaye. Cobaye sur vous. Bon, comme je vous disais, ça fait 3 mois que je l'utilise. Mais souvent, le matin et le soir, il a 9 ml. Le truc n'est pas encore vide. C'est fou ! Tellement qu'il est léger, tellement qu'il est fluide. Il a 98% d'ingrédients naturels. Il est vegan, sans irritants, sans produits chimiques agressifs. Vraiment, vous le mettez à la racine. Je vous ai déjà fait la démonstration dans la dernière vidéo. Il n'y a aucune sensation de picotement. Aucune. Aucune. On dirait que tu n'as rien. Même pas un film gras ou autre. Rien du tout. Vraiment, il hydrate en profondeur. Il réduit l'amincissement et stimule la croissance des cils et des sourcils. Et je vous promets que vous avez des résultats visibles au bout de 4 à 6 semaines. Je vous le promets. Je vous le dis vraiment. Moi-même, j'ai été bluffée. Que ce soit sur les cils ou sur les sourcils. Vraiment, la qualité des cils, elle est meilleure. Ils sont plus épais. Ils sont plus brillants. Il contient du capixil. Ça, c'est vraiment un ingrédient clé, cliniquement prouvé. Pour aider à faire repousser les cils et réduire la perte. On retrouve également du sodium dialluronate. Bien connu. Pour attirer et retenir l'eau. Pour un aspect des cils et des sourcils plus sains, plus épais et plus fournis. Vraiment, un conseil. Testez-le. Vous verrez par vous-même. Celui-là, c'est vraiment mon bébé, mon préféré. C'est un des meilleurs produits que j'ai pu découvrir ces deux dernières années. Voilà. Je vais continuer ma petite skincare. Vraiment, je voulais mettre un petit point d'honneur pour parler de ce sérum pour cils et surcils. Parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et vraiment, ceux qu'on trouve sur le marché, ils ont des prix de zinzin. Et en plus de ça, ils ne sont pas tous très efficaces. Pour en avoir testé plusieurs, je vous en avais déjà parlé. Flemme de scruiner, surtout pour voir deux ou trois cils poussés. Donc vraiment, si vous êtes à la recherche d'un sérum pour cils et surcils, faites-moi confiance. Putain, mais Pat, tu se barre. C'est celui-là qu'il vous faut. Du coup, putain, avec ce temps qui ne fait que de changer, je ne sais pas trop sur quoi partir. Je ne vais pas terminer encore ma skincare, mais je suis en train de penser au make-up et même à comment je vais m'habiller. Parce que là, du coup, je me prépare parce que j'ai des rendez-vous pour des choses super intéressantes qui vont arriver en fin d'année. Donc n'hésitez pas déjà à activer la cloche de notification et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitch aussi, où je suis en stream trois fois par semaine minimum. Parce que oui, de temps en temps, la navette, elle embarque à n'importe quel moment. Donc n'hésitez pas. Et du coup, j'ai des petits rendez-vous sympatoches là qui arrivent. Puis ça me fait du bien et tout ça. Mais avec ce temps, tu ne sais jamais. Vraiment, je suis dans un grand dilemme. Je suis en train de me dire, est-ce que je fais mon brushing ou pas ? Tu vois, team cheveux bouclés, vous-même, vous savez. Ou team frisotti. T'es là, tu te dis, putain, vas-y, le temps. Tu regardes la météo, t'es sûre ? T'es sûre qu'il ne va pas pleuvoir si tu t'engages à faire un brushing ? Non, 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 non. Oh non, c'est un crève-cœur après s'il pleut. Écoutez, déjà, je vais m'appliquer un autre produit aussi qui est nouveau. Qui est nouveau, pas chez Airburst, mais qui est nouveau pour moi, que je teste depuis un petit moment. Comment il s'appelle ? L'Hydrating and Balancing Scalp Tonic. C'est une lotion tonique hydratante et équilibrante pour le cuir chevelu avec de la niacinamide et de l'acide hyaluronique. Parce que comme je vous disais, j'ai les cuirs chevelus qui ont tendance à me gratter, à me démanger. Donc le gommage, plus ça. Pour l'instant, on est sur un autre combo gagnant. Et ce produit-là, il a la même odeur que la gamme cheveux secs et abîmés. Donc à la vanille et à la figue. Incroyable. Il est facile à appliquer. Pareil, il a à peu près le même applicateur que le gommage pour cuir chevelu. Donc franchement, on peut bien l'appliquer section par section. Putain, mais l'odeur, elle est vraiment incroyable. Une fois que j'ai appliqué quelques gouttes sur mon cuir chevelu, bien évidemment, je masse délicatement. Faire pénétrer le produit. Puisque mon cuir chevelu, là, il est bien sain. Vu que je l'ai bien exfolié, cette sensation, elle est vraiment trop bien. Ils sont trop bons, putain. Écoutez, je vais voir comment le teint, il évolue. Je vais voir, est-ce que je l'applique maintenant ou pas mon élixir de pouce ? Non, je pense que je vais attendre. Je l'appliquerai juste avant de faire mon brushing. Si, j'en fais un. Je ne sais vraiment pas comment me maquiller. On va se la jouer soft, tranquille, mais avec une petite touche de « Hey bitches ! » Je vais retirer ça. Je vais retirer mes patches. Je vais pénétrer le reste de produit qu'il y a sous mes yeux. Petite protection solaire. Et c'est parti. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, vraiment, je suis hyper reconnaissante et fière aussi. collaborer vraiment avec une des marques dont je n'étais pas le plus fan, mais dont j'étais quand même le plus fidèle. Vraiment, j'achetais tout le temps mes cures. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vraiment, pour moi, c'est les meilleurs pour la pousse de cheveux. Pareil, à l'époque, ils n'avaient même pas sorti les autres gammes de shampoing et tout ça. Et dire que maintenant, je collabore avec eux et je vais pouvoir vous faire kiffer en plus de ça. Non, vraiment, je suis hyper contente. Je trouve que c'est important d'avoir de la gratitude, même pour des petites choses comme ça et tout. Pour vous, s'il faut, c'est quelque chose d'insignifiant, vous voyez ? Mais je trouve qu'on passe plus de temps à se plaindre de ce qu'on n'a pas et pas d'apprécier vraiment ce qu'on a. Je le remarque de plus en plus dans ma manière de penser où je me dis, mais en fait, meuf, regarde ce que tu as au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas. Vraiment, avoir de la gratitude, je vous jure, ça change la vision des choses. Et je vous dis ça sur plein d'autres sujets, pas forcément que sur ça. Étant donné que j'ai beaucoup de problèmes d'anxiété, j'ai des problèmes de crise d'angoisse et tout ça, j'ai un traitement et tout, ma manière de penser commence un petit peu à évoluer grâce aux thérapies et tout le reste. Et c'est vrai que je vois un réel changement positif. Quand tu changes ton mindset, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. Donc vraiment, prenez bien soin de votre santé mentale. Je vous jure, c'est un truc de ouf. C'est la clé du bonheur. C'est la clé du bonheur. On l'a trop négligée même. J'aimerais bien un jour partager un petit peu, pas mon expérience, mais parler de ça, de certains points, de certaines choses. Je ne sais pas encore sous quel format, mais j'aimerais bien en plus des streams et tout où vraiment on a un contact direct, faire une sorte de podcast ou quelque chose où vraiment on peut m'écouter, m'exprimer sur certains sujets, sur certains points de la vie de tous les jours de n'importe qui. Je ne sais pas encore. Il y a cette idée qui me trotte dans la tête, vraiment, depuis un petit moment. Je ne sais pas trop où on va aller. Dites-moi si ça vous intéresserait déjà pour commencer. Mais c'est vrai que j'ai cette idée en tête depuis un petit moment. J'aimerais bien ouvrir un petit podcast pour discuter de sujets hyper intéressants, sur des situations de vie privées, professionnelles. familiales. Enfin, je ne sais pas. J'aimerais trop. Je ne sais pas. Dites-moi, vraiment, dites-moi si ça vous intéresse. Parce que je suis chaude. Sur la confiance en soi, sur énormément de points, j'aimerais trop vraiment qu'on parle de plein de choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez un coup de mou ou quelque chose. Tu vois, tu as juste à mettre play et genre t'écoutes, quoi. Parce que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Moi, en tout cas, ça m'a aidée. Je pars vraiment sur quelque chose de très simple, très easy. J'ai fermé mes rideaux pour avoir un éclairage artificiel. Mais de ce que je vois, le temps, ça n'a pas l'air très catastrophique. Donc, je pense qu'on va partir sur un petit brushing. Prends des risques ici. On prend des risques. J'ai envie d'avoir quand même quelque chose de léger mais de glowy. Je profite au max des dernières gouttes de mon bronzage. Pour ceux qui ne savent pas, je suis partie en Corse là, récemment. Et ça m'a fait un bien fou. Pas de télé. Vraiment très peu axé, voire pas du tout aux réseaux sociaux. Et j'en avais vraiment besoin. J'étais un virage de ma vie où vraiment, j'avais besoin de faire le point. Vraiment de faire le point. En plus, il y a eu mon anniversaire en même temps. J'ai eu une demande en mariage. Oui, pour ceux qui ne savent pas. Mais il m'a demandé officiellement en mariage. La bague est repartie. Je suis dégoûtée. Je ne peux pas frimer. Parce qu'elle n'était pas à ma taille vu que j'ai perdu du poids. Mais du coup, à ce voyage, ça a été un virage à 360 degrés. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je ne suis pas sûre. Mais vous avez capté l'idée. Ça a vraiment été une sorte de... Je ne vais pas dire de ressource mais plus de me recentrer sur moi-même. Je viens d'avoir 32 ans. Et oui, il s'est passé des choses durant ce voyage où j'ai remis beaucoup de choses en question. Et je vous dis vraiment mon... Je ne vais pas dire mon développement personnel parce que je ne sais pas si c'est bizarre de dire ça. I don't know. Mais vraiment sur moi-même, je me suis rendu compte que je m'étais éteinte sur beaucoup de choses que je me laissais bouffer par mes émotions, par mes crises d'angoisse et tout ça. Et je ne sais pas, lors de ce voyage, j'ai eu une prise de conscience sur tellement de choses. Mais même des moments de vie qui sont passés il y a des années où je me suis dit non en fait. Non, 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 non. Arrête de mettre tout ça sous le tapis. Pose-toi, vraiment. Pense-y et fais le point. Comme une sorte de deuil en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Souvent, on a tendance un peu à mettre sous le tapis les choses qui nous font chier auxquelles on n'a pas envie de penser. Que ce soit nous-mêmes ou envers les autres. Il y a des sujets où voilà, vraiment. Moins t'en parles, mieux c'est. Mais non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut vraiment affronter ces émotions, ces ressentis. Parce qu'en fait, quand tu ne veux pas t'exprimer pour avoir la paix, après, tu es en guerre avec toi-même. Je vous jure. Et moi, je le sais que ça m'a bouffée. Et que je suis arrivée à un point de non-retour à un moment donné, c'était à cause de ça en fait. Je savais que je gérais trop mal tout ce qui m'entourait, que je ne faisais pas assez bien le tri, que je me laissais submerger par les émotions de telle ou telle personne. Et en fait, non. Non, 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 non. Du coup, ouais, j'ai repris du bien. Et puis, je suis bien déterminée. Je ne vais pas dire rattraper le temps que j'ai perdu. Parce que non, je n'ai pas perdu de temps. Tout ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières années m'ont été des leçons de vie. Mais comme jamais, je ne suis plus du tout la même qu'il y a genre ne serait-ce que 5 ans, voire même 10 ans. Mais je dirais plutôt, je ne sais pas, pas j'ai envie de croquer la vie à pleines dents parce que ça fait trop simple. Mais je dirais plutôt que j'ai la dalle. Vraiment, là, actuellement, j'ai la dalle. Je commence à retrouver mon inspiration. Je commence à retrouver mon envie de reprendre une vie vraiment active. parce que je vous dis vraiment que je reviens d'un putain de trou noir. Donc, je ne sais pas. Cette idée de podcast, ça m'est venu et je trouve qu'il n'y a pas énormément de formats. En France, aux Etats-Unis, en Angleterre, il y en a beaucoup. C'est vrai que chez nous, il n'y en a pas forcément. En tout cas, à ma connaissance, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire s'il y a des podcasts de ce style-là et tout. Français, ça m'intéresse de ouf. Mais cette idée me plaît bien. Même d'échanger aussi parfois avec des invités ou autre. Je ne sais pas. Enfin bref, voilà. Et du coup, pourquoi pas quoi ? Pareil pour mon rééquilibrage alimentaire aussi. D'un seul coup, je me suis dit au bout d'un moment, meuf, reprends-toi en main. Et là, tu ne te sens pas à l'aise. Ce n'est même pas une question d'esthétique. Mais genre, tu ne te sens pas à l'aise, tu ne te sens pas bien. Je vois que tu bloques alors que ce n'est pas du tout ma manière d'être de base sur certains petits détails. Genre, je ne sais pas, je voyais des bourrelets là où il n'y en avait pas genre des bourrelets aux aisselles. Qui fait attention à ça, personne ? J'avais vraiment un mental très négatif, des activités physiques en faisant attention à ce que tu manges. Et du coup, tu verras dans ma tête, c'est comme si vraiment, il y avait deux personnes qui se parlaient. C'est pour ça que vraiment, j'aimerais bien faire écouter ce genre de conversation que j'ai avec moi-même. Je me suis dit, meuf, si tu ne fais pas quelque chose, si tu ne passes pas à l'action, tu ne vas pas retrouver ta confiance en toi. Tu ne vas faire que de te détester, que de te remettre dans le down, dans le down, dans le down. Alors que non, ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de mental. C'est dans la tête que ça n'allait pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai vraiment eu une phase où c'est dur ce que je vais dire, mais je me suis détestée. Vraiment, je me suis détestée. Si je n'avais pas m'a dit, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Pareil, je détestais mes cheveux. Moi, qui ai toujours été coquette, qui adorait aller chez le coiffeur et tout, je perdais à cause du stress et tout ça, des grosses poignées de cheveux. Franchement, je me suis dit, vas-y, est-ce que je recommande une cure ? Est-ce que je reprends un programme de chez Airburst et tout ça ? Même en sachant que les produits étaient efficaces parce que je suis cliente depuis 2020 de cette marque, j'hésitais. Vraiment, j'hésitais. J'étais vraiment dans un mental « Ouais, non. Qu'est-ce que ça va changer de toute manière ? Genre, tu perdras toujours autant de cheveux. » Bref, j'étais vraiment dans le dark. C'est incroyable. Incroyable. Et là, comme par hasard, c'est comme quoi vraiment, je dis comme par hasard, mais pour moi, rien n'arrive par hasard. Airburst qui me contacte, qui me propose une collaboration franchement avec des produits mais que j'adore et qui m'ont un peu forcée du coup à recommencer une cure. Vous voyez ? Parce que sinon, je pense que de moi-même, jamais j'aurais repris une cure ou je ne sais pas, en tout cas, ça aurait mis beaucoup plus de temps. Et ça, pareil, le fait de retrouver confiance en moi, d'avoir retrouvé des bons cheveux, une bonne longueur. Je suis repartie me refaire des mèches. Je suis repartie chez le coiffeur. Les cils, pareil, c'est des trucs tout cons. Mais tu vois, même tu te vois le matin et tout, on dirait que tu as recourbé tes cils ou tu vois que tes cils, ils ont poussé. Vraiment, ça m'a beaucoup fait de bien. Je sais que c'est que esthétique ou autre pour certains. Mais quand tu étais arrivé au point où carrément limite, tu ne voulais plus te laver les cheveux, parce que ça te saoulait en fait. Ça te saoulait de retrouver des poignées entières de cheveux dans ta baignoire. Non, c'est reprendre plaisir comme ça dans ma routine de cheveux. Pareil, c'est un super grand pas pour moi. Et c'est méga important. Je vous jure, des tout petits trucs, c'est comme faire des dates avec soi-même. C'est des trucs que tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Mais je vous promets que ça peut vous déclencher quelque chose dans le cerveau qui peut vous changer beaucoup de choses sur votre manière de penser. Pas mal ce petit infré là. On est bien là. Même un truc tout bête, je vais vous dire, le reflet dans le miroir. Je ne pouvais pas me voir en peinture. Mais sans raison valable, il n'y avait rien qui avait changé, rien de particulier. Mais rien que de me voir, de voir mon reflet ou autre, que ce soit juste portrait ou en vidéo, en retour écran ou sur un miroir, ça pouvait me mettre dans un sale mood. Vraiment, je ne me maquillais presque plus. Vous le voyez, même sur ma chaîne, il y avait beaucoup moins de vidéos make-up. Et le fait d'évoluer dans la bonne direction petit à petit, je vois réellement un bête de changement dans ma manière de penser, dans ma manière d'agir. Là, vraiment, je prends grave plaisir. C'est tout bête, pourtant, on parle de rien d'extraordinaire, on parle de tout et de rien. Je parle devant une caméra. Je vous parle à vous, comme ça, mais là, c'est différent. Avant, c'était une épreuve. Tourner, s'écouter, se revoir, monter la vidéo, faire la miniature, la poster, ça mettait une boule au ventre. C'était un truc de fou. Et là, ça y est, je le sens, je le sens que c'est en train de partir petit à petit. En fait, ce n'est pas un get to do with me, c'est un chit-chat make-up. Je raconte ma vie. Mais mes sourcils, c'est fou. La dame a des sourcils. Oui, 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 oui. Et bien garni. Plus le temps avance, plus j'ai un autre dilemme. Il fait chaud. Je ne sais pas si c'est les éclairages ou pas, mais j'ai l'impression qu'il fait vachement chaud pour un mois d'octobre. Je me demande, est-ce que je vais faire mon brushing ou est-ce que je vais avoir trop chaud ? N'importe quoi, putain. Je ne comprends rien à ce temps. J'en ai marre. Un coup, le matin, tu prends un thé glacé. Un coup, tu prends un thé chaud. Même ton organisme, il ne sait plus. Je ne sais pas si c'est qu'en région parisienne, mais c'est dur de suivre le move, vraiment. J'ai trop hâte de vous montrer mes cils avec un mascara. Vous allez halluciner. Je le mettrai en dernier. Comme ça, je vous donnerai ma petite surprise en même temps. Parce que oui, je ne vous ai pas oublié. J'ai de quoi vous faire kiffer. Je vais faire vraiment un truc simple pour les yeux. J'ai envie de garder mon petit teint frais. Même à manger, je ne sais même plus ce que j'ai envie de manger. Une raclette, une salade César. Un Eskimo. C'est fou, ça. Déjà, est-ce qu'on a vraiment eu un été et un printemps ? Commençons par le commencement. Ce n'est pas vraiment le cas. Voilà. Perfect. Un petit coup de fixateur. Pour les lèvres, un petit truc simple. Ils sont vraiment bien les loud, le chez NYX. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés. En mascara, je vais mettre quelque chose de simple aussi. Du marron. Voilà, le atomique. On ne peut pas faire trop trop chargé. Et il est temps que je vous dise de quelle surprise il s'agit dont je vous ai parlé en début de vidéo. Sachez que sur le site Airburst, dès maintenant, vous avez la promotion un acheté, un offert. Mais ce n'est pas tout. Donc en fait, si tu veux, tu achètes une cure de 3 mois de vitamines pour pousses de cheveux. Tu commandes pour 3 mois, tu en as pour 6 mois. Tu commandes un sérum pour les cils, tu en achètes un, tu en reçois deux. Chacun de tes articles qui seront ajoutés à ton panier seront automatiquement doublés. Et ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout. Parce qu'en plus de régaler avec un acheté et un offert, ils ont décidé de rajouter des produits offerts. Dès 40 euros d'achat, tu auras un mini shampoing offert. Dès 60 euros d'achat, ce sera un mini shampoing et un mini après shampoing. Et dès 80 euros d'achat, tu auras carrément le mini shampoing, le mini après shampoing et le mini élixir de pouce. Qui d'ailleurs, je n'ai toujours pas appliqué. Et vu que ce n'est pas fini, oui, ce n'est pas fini. Je sais, c'est incroyable. Mais sachez qu'avec mon code promo habituel qui s'affiche juste ici, vous aurez moins 10% supplémentaire sur l'ensemble de votre commande. Moins 10% en plus des produits offerts, en plus d'un acheté et d'un offert. Les gars, c'est la promo de l'année ! Donc si tu as envie de te faire kiffer, de régaler tes proches pour les fêtes parce que oui, les fêtes arrivent à grands pas ou tout simplement refaire ton stock de l'année, l'offre est limitée. Alors c'est vraiment le moment idéal, les gars. Il y a de quoi surplaises, ouais. On est d'accord. Ah non, les promos comme ça, ça régale, hein. Ça régale ! Et le fait que je puisse vous faire bénéficier en plus de ça grâce à mon code promo moins 10% supplémentaire. Je suis hyper contente, vraiment, pour des produits d'aussi bonne qualité. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Vraiment, qu'est-ce que tu veux de plus ? C'est un kiff total. Bon là, j'ai mis une seule couche de mascara. Putain, je vais faire un zoom quand même. Vraiment amazing ! Et si vous regardez bien là, au coin externe, genre j'ai des bébés, des bébés qui ont poussé. J'ai des bébéciles. C'est fou ! Je le fais ou pas ce brushing ? Je vais déjà m'appliquer un petit coup d'élixir de pouce. Non. Oh non ! Non, 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 non ! Ah ouais, mais non, du coup, je me suis pas séchée les cheveux de manière à laisser mes cheveux bouclés. J'ai pas envie de les attacher. Quel est le truc, je l'ai fini jusqu'à la dernière des derres, des derres des gouttes. Vraiment ? Je l'ai fumé ! Vous savez quoi ? Je vais aller m'habiller, tout ça, et on verra ça à la fin. Comment je me coiffe ? Si je me coiffe ? Que sais-je ? Finalement, j'ai préféré rester vraiment dans le naturel. Je me suis dit, vous m'avez déjà vu dans la précédente vidéo avec les cheveux raides. Il est temps que vous me découvriez maintenant avec mes cheveux naturels après plus de trois mois d'utilisation des produits Airburst. Donc voilà, avec mes cheveux naturels. Bref, ils ont encore poussé de ouf. C'est incroyable. Je viens de m'en rendre compte là maintenant parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'avais beaucoup les cheveux tirés en arrière ou attachés. Mais là, je vois que c'est encore poussé et que ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas vue avec une aussi bonne longueur avec les cheveux bouclés. Donc du coup, voilà, j'ai terminé. Je pense que je vais me mettre un petit blazer, un petit truc pour bouger. Je vais quand même prévoir aussi un petit parapluie dans mon sac parce qu'on ne sait jamais. Je vous dis, le temps, je ne le sens pas trop là. Je ne le sens pas. Mais en tout cas, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas vraiment à aller checker ma barre d'infos. Je vous ai fait un récapitulatif et des liens en description pour aller profiter de cette offre exclusive de chez Airburst qui vaut vraiment le détour. À partir de la publication de cette vidéo et ce jusqu'au 2 décembre, vous pouvez bénéficier de cette offre qui est incroyable et qui vaut vraiment le coup. Moi, en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Ce style de bon plan, code promo vous font kiffer. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous pensez de la marque Airburst. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Est-ce que là, je vous donne envie vraiment de tester ? Surtout le sérum pour sceller sourcil. Tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo seront en barre d'infos, bien évidemment. On se retrouve comme d'hab dans les commentaires. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Faites bien attention à vous. Prenez bien soin des gens que vous aimez mais surtout et uniquement les gens qui prennent soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Sous-titrage ST' 501